Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Moi Capitaine, un film qui est sorti le 3 janvier et donc qui est réalisé par Matteo Garonne, un réalisateur qui a déjà eu deux grands prix du jury à Cannes, donc un réalisateur confirmé, qui s'entoure ici pour son film d'acteurs africains qui sont inconnus, donc je ne sais pas exactement comment a eu lieu le casting, mais personne de connu au casting. Le film nous raconte l'histoire de Moussa et de Seydoux, qui sont deux jeunes, ils ont 16 ans, ils sont cousins, et ils vivent à Dakar au Sénégal, ils veulent vivre la grande vie en Europe, et ils économisent de l'argent en douce, c'est-à-dire derrière le dos de leur mère, pour faire un voyage, mais bon, il y en a un des deux qui teste sa maman, et ils voient qu'elle ne sera pas d'accord, du coup ils y vont sans l'aval de personne. Et du coup commence le voyage, et voilà, le film raconte le voyage pour aller jusqu'en Europe. Alors c'est un film qui est extraordinaire, déjà c'est inspiré de faits réels, et on a vraiment l'impression de voir un documentaire, le jeu des acteurs, il est exceptionnel, Seydoux et Moussa, ils sont tellement, tellement vrais, on a vraiment l'impression d'avoir filmé la vie de quelqu'un, on ne peut pas jouer mieux, clairement, on ne peut pas jouer mieux, c'est la perfection. Alors je parle de ces deux-là, parce que c'est eux qui sont, qu'on voit le plus, mais la famille de Seydoux, les Libyens, oh putain, oh là là, ils font flipper, oh là là, ça donne pas envie d'aller en Libye, je vous le dis direct, plus les personnages que, bon, que nos deux héros vont, parce que ce sont des héros là, je vous le dis, que nos deux héros, ils vont rencontrer sur leur route, un médecin, un maçon, bon, ils sont tous, voilà, le casting est parfait, il n'y a aucun jeu qui ne va pas, là c'est la perfection, je veux dire, à la limite, on devrait faire ça à chaque fois, il n'y a pas de, là, là, voilà, le jeu d'acteur est parfait, la réalisation est magnifique, on voit des paysages, on voyage avec eux, on traverse le Sahara, on arrive dans des villes, bah nous on n'a pas l'habitude de voir, voilà, des villes en Libye, l'immersion est parfaite en plus de ça, alors il y a un travail sur les langues, alors parce qu'en fait du coup, ils parlent le walof, mais à l'école, ils parlent le français, du coup, en fait, quand ils vont traverser, des fois, ils doivent parler français, des fois, ils ne peuvent plus parler walof et tout, et des fois, ils parlent anglais, des fois, ils parlent arabe, c'est trop intelligent, c'est, voilà, enfin, l'immersion, elle est totale, dans ce film, l'immersion est totale, je veux dire, il n'y a rien qui sonne faux, à un moment, on se dit, non, ça, c'est pas possible ou quoi, d'ailleurs, voilà, moi, on ne sait pas comment ça s'est passé, voilà, c'est inspiré de faits réels, mais bon, je suppose qu'il y a des choses qui sont romancées, mais en tout cas, on y croit, je vous le dis, on y croit, on y croit, on y croit, alors, le film, bah, il vous secoue, il vous secoue vraiment, alors, il y a de la violence, il y a beaucoup de violence même, mais, c'est pas graphique, je veux dire, on voit pas grand chose, donc, ceux qui ont peur de ça, de voir du gore, ou des, voilà, on y envoie dans une petite, il y a une salle de torture, à un moment, on voit un tout petit truc, mais, voilà, c'est pas, on n'a pas de violence graphique, donc, là-dessus, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller, si vous avez peur d'être un peu fragile, là-dessus, ça secoue pas, par contre, bon, c'est un film dur, il y a des moments où, quand les héros, ils vont pas bien, vous êtes pas bien non plus, donc, ça secoue, mais, le film, n'oublie pas d'être léger, parce que ce sont des adolescents, ils ont 16 ans, donc, eux, ils font preuve de naïveté, il y a des moments qui sont légers, la première partie du film est légère, la deuxième, bon, c'est sûr que c'est ultra dur, mais, voilà, le film sait aussi vivre avec ses héros, et, voilà, quand, eux, ils vont bien, et bien, voilà, le film redevient un peu plus léger. Voilà, moi, j'ai vraiment adoré, vraiment adoré ce film, si je peux faire, allez, deux micro-critiques, parce que, c'est pas la perfection perfection, je me suis juste dit, à un ou deux moments, qu'il y avait une scène qui durait peut-être un petit peu longtemps, voilà, mais c'est vraiment, je mets 30 secondes, une minute par-ci, par-là, le film est quand même un super bon rythme, bon, peut-être une ou deux longueurs, mais vraiment, c'est tout très léger, une ou deux musiques que j'ai trouvées inadaptées, à un moment, je me suis dit, bon, dans la première partie du film, après, quand c'était les musiques africaines, avec des chants africains, c'était bien, mais, la première, il y a des musiques d'ambiance, voilà, je me suis dit, oh, cette musique-là, bon, ça, c'est que mon humble avis, mais, en tout cas, je vous le dis clairement, il faut absolument aller voir ce film, je comprends pas pourquoi ça a pas fait plus de bruit, voilà, c'est le film quasi parfait, on peut, et puis on en ressort grandi, on en ressort plus intelligent, et il nous bouleverse, donc, vraiment, allez voir ce film, je vous le conseille énormément, et c'est pour ça que j'ai mis la note de 9 sur 10 à ce film.